... Nous sommes à Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Matthieu 5. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, pour cette assemblée. Matthieu 5.13, le Seigneur dit, donc justement, regardez à partir du verset 1er, on va commencer à partir du verset 1er, je trouve que c'est intéressant de commencer au début. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénissons les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénissons ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénissons les humbles, car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants des dieux. Bénissons ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Regardez bien. Le Seigneur parle ici du cosmos. Il dit que nous sommes la lumière du cosmos. D'accord ? Le monde. Ensuite, il nous dit, toujours par rapport au cosmos, et il fait allusion, donc il associe le cosmos aux hommes. Donc aux humains. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous devons briller devant les humains. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière de l'Église. Non. Comme je vous le disais, si vous lisez Matthieu 5, 6, 7, 8, vous allez avoir l'ensemble de la doctrine chrétienne que Paul, Pierre, Jacques et Jean, par l'esprit, ont pu développer. Le Seigneur ici va imposer les fondements de cette doctrine, la doctrine chrétienne. Et il parle de notre identité. L'identité d'une personne est en général liée aussi à sa fonction. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne saurez pas ce que Dieu attend de vous. Et il dit ensuite qu'on n'allume pas la lumière, une lumière pour la mettre dans un récipient ou dans une mesure. Donc le boisseau ici, c'était une unité de mesure. Et donc on ne va pas prendre, allumer une lumière pour la mettre dans un vase, pour la cacher. En fait, le Seigneur ici nous parle de ce qui va se passer, malheureusement, des années et des années après sa mort. Alors, la lumière a été allumée, effectivement, parce qu'il parle ici, Yeshua, en tant que juif, en tant qu'hébreu. Donc il fait allusion au tabernacle. Il fait allusion au chandelier, la menorah. Et qui avait bien sûr sept lampes. On sait tous que le nombre sept nous parle de l'absolu, de tout ce qui est complet, tout ce qui est accompli. Et de tout ce qui est pur, de tout ce qui est intègre. Et les sept lampes, selon Apocalypse 1, à partir du verset 20, les sept lampes, donc les sept chandeliers, représentent l'Église dans son entièreté. Les sept chandeliers représentent les sept Églises d'Apocalypse. Donc, les chrétiens. Et ce chandelier dans le temple, dans le tabernacle de Moïse et dans le temple de Salomon plus tard, était l'image, bien sûr, de l'éclésien. De Yeshua lui-même, la lumière du monde, et aussi de l'Église, parce qu'ils nous sommes son corps. Et le chandelier, dans le tabernacle, devait allumer, éclairer de face. Ça veut dire que, si nous n'allons pas à la rencontre de ceux qui sont dans les ténèbres, on ne pourra pas les éclairer. Et Yeshua a bien dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre dans un vase. Et le problème, c'est que, quand il a allumé cette lumière, dans l'acte chapitre 2, il y a 2000 ans et quelques, des hommes sont venus après, longtemps après. Même déjà à l'époque des apôtres. Ces hommes et ces femmes, qui n'étaient pas du Seigneur, qui se faisaient passer pour des chrétiens, pour des apôtres, des prophétesses, faisaient tout pour cacher la lumière, pour éteindre la lumière. Et des hommes, qui aimaient le Seigneur, dans 1 Corinthien 3, même Paul, même Pierre, pardon, Pierre, qui va vouloir, ces hommes vont vouloir, mettre cette lumière-là dans des dénominations. Pierre disait au Seigneur, sur la montagne de la Transfiguration, restons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Voyez les dénominations ? Restons là. Et que cette lumière-là soit dans ses tentes. Et vous avez vu, le Seigneur n'a pas accepté, pourquoi ? Parce qu'au pied de la montagne, donc l'image du monde, il y avait des malades. Il y avait cet homme qui avait son enfant possédé par un démon d'épilepsie, qu'il fallait délivrer. Il y avait cet homme lui-même, donc son enfant qui était malade, qui devait être délivré de ce démon. Lui-même, cet homme n'avait pas la foi, donc il devait être enseigné, il devait avoir la foi pour être sauvé. Et imaginez maintenant si le Seigneur avait accepté de rester sur la montagne avec les apôtres, tout ça là, les trois, Pierre, Jacques et Jean. Ben, le monde serait dans le chaos. Les gens seraient, n'est-ce pas, dans les problèmes. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes, nous, les chrétiens, nous qui avons reçu la parole, la plupart d'entre nous, ce que nous faisons malheureusement, c'est qu'on reçoit la lumière, on reçoit la parole, partout dans le monde, je parle de chrétiens. Eh bien, que se passe ? Eh bien, ils créent des tentes. Des dénominations. Et on reste, on reste entre nous, on reste tellement entre nous que beaucoup, parmi nous, avons, beaucoup ont peur de soi-disant sorciers. On peur même de leurs, des membres de leur famille qui seraient satanistes. Mais nous avons des problèmes sérieux. On n'allume pas de lumière pour la mettre dans un boisseau. Donc, ici là, le boisseau, là, représente justement, aussi bien des doctrines des hommes, des dénominations, aussi nos cultures, nos cultures. On prend la lumière, on l'enferme dans, une culture. Et ça fait un mélange. Et ça donne une église culturelle, qu'elle soit européenne, africaine, asiatique. Et cette lumière-là qui est là, ne brille pas véritablement pour éclairer les autres. Et c'est pour cela que dans l'histoire de l'église, dans l'histoire du christianisme également, le Seigneur a toujours suçu des hommes et des femmes pour sortir cette lumière-là. des boisseaux. Il va servir de plusieurs personnes, notamment de Martin Luther, comme vous le savez, pour sortir un aspect de la lumière, c'est-à-dire la prêtrise royale. Le fait que tous les chrétiens sont prêtres au 16e siècle. Et ça a été une secousse, un tsunami qui ne s'est pas arrêté, qui n'était pas confiné dans les quatre, vous voyez, entre les quatre murs, les bâtiments d'églises ou des églises religieuses. Mais ça a débordé, ça a brisé toutes ces digues pour atteindre même le monde politique au point où des, comment dire, des princes allemands, des princes allemands vont être touchés par ce message, vont s'associer pour défendre les idées que développait Martin Luther, notamment les 95 thèses qu'il avait développées. et ils vont les adopter et faire face à l'église romaine et il y a eu justement cette division et ça a donné naissance à l'église protestante. Dieu veut servir d'un homme en Allemagne. Il va servir d'un homme en France, Jean Calvin. Et le message de Calvin va avoir un impact terrible notamment sur un pays particulier la Suisse au point où non seulement des chrétiens suisses étaient illuminés avaient compris qu'ils n'avaient pas besoin des prêtres pour aller vers Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin de l'eau bénite, qu'ils n'avaient pas besoin de payer de l'argent aux prêtres pour avoir le salut qu'ils pouvaient eux-mêmes aller vers le Seigneur. Ça a eu un impact terrible sur la Suisse au point où même dans la constitution suisse il y a l'évangile. d'où le drapeau suisse la croix. Vous vous rendez compte ? Donc c'était au XVIe siècle la lumière est sortie de cette prison pour éclairer non seulement les chrétiens mais également les politiques. Et nous on n'a pas compris encore cet aspect des choses. on sert le Dieu Tout-Puissant on le prononce sans cesse mais on est limité dans notre manière de voir de marcher de comprendre de fonctionner parce qu'il y a le confort bien évidemment. Alléluia je ne sais pas si je parle à quelqu'un il y a certainement deux ou trois personnes qui vont saisir ces choses je ne sais pas. On est tellement devenu religieux qu'on a cru que le monde que Dieu était seulement le Dieu des chrétiens. Paul va dire dans Romains 3.29 Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Il dit non. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs il est également le Dieu des gens issus des nations le Dieu des nations. Oh Seigneur sauve-nous ! si vous avez la possibilité lisez un peu l'histoire de ceux qui nous ont précédés en France vous voyez la lumière en France au 4ème siècle les évêques l'église romaine va interdire la lecture de la Bible il y avait quelques portions de la parole ici et là ceux qui avaient ceux et celles qui lisaient les écritures étaient tués brûlés vifs et en 405 quand la Bible va être traduite en latin par Jérôme un évêque catholique cette Bible là en latin va être interdite même aux prêtres vous vous rendez compte pendant 1200 ans la lumière de l'évangile était cachée dans un boisseau 1200 ans par l'église romaine et un jour Martin Luther dans une bibliothèque soi-disant chrétienne tombe sur cette Bible et il ouvre comme ça et il tombe sur Romain chapitre 1 le verset 17 car le juste vivra par la foi il a eu un choc un seul verset parce que dans toute sa formation ecclésiastique on lui a appris que le salut ne peut être obtenu que par les oeuvres d'où les indulgences qu'il fallait payer si tu perdais un membre de ta famille si un membre de ta famille mourait dans le péché et bien tu pouvais n'est-ce pas sauver son âme moyennant quelques billes de banque voilà comment l'église romaine a pu amasser beaucoup d'argent a pris de l'argent de beaucoup de paysans européens et est devenu par la suite c'est les papes vus dans le pulance et les prêtres les évêques n'en parlent même pas et voilà comment ils ont dépouillé le peuple parce que les paysans avaient peur du jugement et quand Luther va tomber sur ce passage là waouh il va sur il va développer 95 thèses des 95 vérités qu'il a découvertes dans les écritures parmi lesquelles on ne peut être sauvé que par la foi waouh et il va les placarder sur la porte d'une chapelle d'un pratiquement catholique de Gutenberg et imaginez les paysans maintenant qui venaient qui réveillent des bibles qui venaient et qui lisaient cela imaginez le réveil le choc et bien nous sommes dans la même configuration nous nous n'avons aucune excuse parce que nous avons des bibles nous avons plusieurs versions de la bible nous avons des bibles papiers électroniques nous avons plus de 400 500 versions de la bible nous avons plusieurs types de dictionnaires bibliques nous avons internet on peut écouter n'importe quel prédicateur aujourd'hui mais nous sommes la génération la plus corrompue la plus ténébreuse où est la lumière de l'évangile quand vous avez des pasteurs des prédicateurs divorcés ils divorcent ils prêchent avec leurs femmes qu'ils soient noirs blancs jaunes tout ce que vous voulez peu importe tout le monde voyait leur couple tout ça prédicateurs pasteurs canadiens américains français africains asiatiques gens des îles ils divorcent avec leurs femmes ils vont prendre d'autres femmes dans les mêmes assemblées et les mêmes frères et soeurs les acclament l'église catholique qui jusqu'à présent de manière officielle est contre le mariage de personnes de même sexe même si on sait que beaucoup des prêtres sont dedans l'église protestante qui était soi-disant réformée qui était sortie de Babylone qui va être la première à dire bénissons ces couples Dieu aime tout le monde mais Dieu n'aime pas le péché alors on doit nous prêcher sur quoi vous parlez de la bénédiction venez vous serez bénis je vois des guérisons ici frère honnêtement laissez-moi parler un peu s'il vous plaît le Seigneur a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru on n'a pas besoin d'organiser des séminaires pour les malades surtout nous qui sommes chrétiens vous comprenez parce que les miracles doivent vous accompagner vous vous comprenez donc quand on se réunit comme ça on doit être bien formé bien préparé on doit être on doit nous montrer la parole les écritures ça doit vous permettre maintenant d'aller briller pour vous permettre d'aller briller dans le monde waouh Seigneur ah non mais on est tellement peureux Martin Luther seul contre la papauté vous vous rendez compte au 16ème siècle au 16ème siècle il pouvait être il est mort bizarrement seul être chrétien c'est être capable de prendre la lumière de la parole et d'aller la partager être chrétien ce n'est pas le fait de se dire tout le temps j'ai des problèmes j'ai des problèmes j'ai des problèmes mais arrêtons un peu d'être des pleurnicheurs il faut c'est quoi ton identique quelle est ton identité Paul dit pourquoi ne souffriez-vous pas quelques injustices accepter parfois de souffrir ou non voilà quelqu'un qui a bac plus 15 qui est censé être intelligent soi-disant et qui va croire que un marabout sénégalais peut le protéger est-ce que vous comprenez ? voilà voilà pourquoi il faut leur apporter là la lumière et plus vous parlez avec ces gens plus vous vous rendez compte mais en fait ils sont comme des enfants ils ne connaissent rien et au lieu que les églises leur apportent la lumière beaucoup de pasteurs beaucoup de chrétiens tremblent j'allais en Côte d'Ivoire en 2006 j'allais chercher un pasteur neveu de la première dame tous les vendredis plusieurs pasteurs venaient chez lui pour faire un briefing parce qu'ils allaient faire une veillée de prière à la présidence tous les vendredis avec le président et sa femme moi j'ai fait deux semaines chez ce pasteur donc deux vendredis ils m'ont laissé à la barre chez lui parce qu'ils se disaient si on a Menchora comme on dit en Côte d'Ivoire le coin va être gâté parce que je m'apprêtais à dire au président monsieur le président tous ces pasteurs qui se réunissent il y a des hommes publics parmi eux ils ne vous disent pas la vérité parce que si vous couchez avec les jeunes femmes comme vous le faites vous allez en enfer si vous mourrez comme ça et aujourd'hui il est en prison comment voulez-vous que les gens soient éclairés vous avez peur de dire les choses au Gabon comme vous savez on m'a mis en prison on m'a mis on m'a amené dans un camp militaire on était comme ça après la réunion j'ai bombardé la parole bien comme il faut parce qu'il fallait que le pays soit éclairé le général de la police envoie quelqu'un on dit on veut voir Chora là-bas ok on est parti avec un frère on arrive là-bas il ne voulait même pas me voir il dit mettez-le dans le bus des prisonniers amenez-le au camp militaire là-bas parce que le colonel qui s'occupe de la sécurité du président veut le voir le président est en ligne avec lui on m'emmène là-bas on arrive comme ça vous Chora Kuetou oui on me met dans une pièce avec un militaire avec sa avec sa Kachnikov tout ça bien comme il faut une bonne Kachnikov tout ça mais costaud et puis fermé à double clé j'étais là j'étais en prière je dis Seigneur c'est chaud Alléluia il vient me chercher il me dit le colonel veut me voir arrive là-bas on me prend des photos de face de profil mettez-vous devant tchak tournez-vous tchak de l'autre côté de profil tchak bon messieurs il fallait voir le dossier comme ça comment ça m'interroger tout ça passez-moi vous avez votre passeport avec vous je sors mon passeport français je lui donne il regarde comme ça il me dit votre passeport il est où je lui dis monsieur vous l'avez entre vous il me dit mais on m'a dit que vous étiez ivoirien je lui dis non je ne suis pas ivoirien là j'en ai profité pour dire je suis français Alléluia je lui dis je suis français il dit non parce qu'on ne touche pas au français l'Afrique parce que nos dictateurs sont nourris ici ils sont protégés ici c'est pour ça qu'on dénonce ces choses le 21 ça va chauffer ah non non ce ne sont pas ce ne sont pas nous monsieur le pasteur ce sont vos collègues c'est comme ça que j'ai su que c'était des pasteurs qui s'étaient associés pour aller porter pleine contre moi auprès du président directement parce que leur bâtiment se vidait à cause de la vérité quand la lumière arrive quelque part tous les cafards se sauvent non hallelujah oh non tout ça ils m'ont dit bon ben messieurs moi je leur ai dit justement pour votre information messieurs je veux justement faire part de tout ça enfin je veux vous dénoncer auprès du gouvernement français et particulièrement RFI alors RFI c'est la radio France internationale surtout pas il ne faut pas parce que là c'est oh non non s'il vous plaît c'est pas nous parce que nous on ne veut pas des problèmes et tout ça ils m'ont dit bon il vous reste deux jours par rapport à votre visa ben dès que c'est fini vous rentrez s'il vous plaît waouh la lumière je suis reparti en 2009 je suis reparti là-bas on m'a refoulé j'ai repris le même avion et ben la lumière était rentrée vous voyez la peur beaucoup ont peur vous êtes la lumière du monde cosmos et cosmos veut dire aussi un arrangement habile et harmonieux d'un ordre d'un d'une constitution et d'un gouvernement ça veut dire que nous en tant qu'église nous avons la mission d'éclairer tous les ordres qui existent lors de médecins par exemple quand des médecins dans un pays décident de tuer par exemple de pratiquer l'IVG nous chrétiens on peut leur dire Dieu a dit tu ne tu ne tueras pas voilà même si on sait que beaucoup ne vont pas écouter mais nous avons la mission de les éclairer mais comment voulez-vous aller éclairer les gens du monde si déjà vous avez du mal si vous ne savez pas qui vous êtes Amen Cet enfant a parlé en langue Il y a l'ordre du templier l'ordre des framas il y en a plusieurs et notre mission c'est d'apporter la lumière là-dedans et on sait tous ce que c'est une constitution c'est le fondement d'un pays et nous avons aussi la mission nous en tant que chrétiens d'éclairer les gens quand ils mettent en place une constitution tout est possible tout est possible et c'est ce qui s'est passé en Suisse dans leur constitution il y a le nom de Dieu et si vous regardez bien d'ailleurs dans la plupart des constitutions européennes il y a parce que ça commence à changer malheureusement mais sinon il y a la notion de Dieu quand on parle de la liberté la fraternité et l'égalité ça vient d'où à votre avis ? il y en a qui pensent que c'est la franc-maçonnerie qu'est-ce que Satan a inventé ? qui nous rend libres ? ce sont des il y a une influence de l'évangile pourquoi ? parce que au 16ème siècle et bien Jean Calvin un français un réformateur un grand réformateur français a travaillé en France persécuté il s'est sauvé il s'est enfui en Suisse c'est vrai à Genève mais il a beaucoup semé ici le monument le plus ancien de la langue française c'est un dictionnaire biblique qui date du 8ème siècle en France quand on parle de la sécurité sociale est-ce que vous savez que ça vient de la parole ça ? c'est l'influence de la parole Dieu dit tu ne le feras pas l'étranger dans la galère tu dois penser aux étrangers aider les étrangers parce que vous étiez vous-même étrangers c'est de la Bible Dieu dit il faut s'occuper des pauvres des veuves des orphelins vous voyez en France les orphelins sont aidés vrai ou faux ? nous en France on travaille en France depuis des années et tu sais tu ne peux pas dire en France oui je vais ouvrir un orphelinat ce n'est pas possible parce que ça c'est géré par l'état vous comprenez non ? mais pourtant regardez les pays africains la soi-disant où il y a Dieu tous les quatre matins vous avez des présidents qui vont dans les assemblées combien de ces églises que vous connaissez qui ont construit les orphelinats si ce n'est catholiques alors qu'ils n'ont pas la lumière on a des problèmes on peut se moquer de la France en disant non mais vous savez la France les français ne veulent pas ils sont incrédules ils ne veulent pas croire au Seigneur ah ouais quand on regarde leurs actions parfois on se dit mais ils ne sont plus croyants que ceux qui sont là tous les quatre matins en train de prophétiser de parler en langue parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs prochains bah oui donc il faut comprendre que la constitution française même allemande même suisse même belge ces pays européens ont été influencés par l'évangile donc la parole du Seigneur a été vraiment bien plantée bien implantée dans ces nations là malheureusement elle commence à faire marche arrière quand vous êtes malade en France avant de si vous allez dans un hôpital par exemple on va d'abord vous soigner avant de vous demander de l'argent mais tombez malade dans un pays africain même si le propriétaire de cet hôpital est un pasteur on va vous dire d'abord l'argent mais je vous dis des choses vraies vous avez soigné des français il y en a qui sont athées mais ils vont d'abord vous soigner parce qu'il y a l'influence de l'évangile ils ne le savent même pas forcément moi je vous dis c'est pour cela frère on aura des surprises quand le Seigneur va revenir vos pasteurs qui sont au pays là-bas tous ces grands soi-disant pasteurs qui sont proches du pouvoir ils ne sont même pas capables de les influencer avec l'évangile vous savez pourquoi ? parce qu'ils sont là en train de demander ils sont là en train de demander l'argent matin midi soir ils coupent les Chines devant les autorités comment voulez-vous que ces généraux les respectent ? en France on va aider les personnes âgées en Europe vrai ou faux même pas de manière totale mais quand même il y a quand même un soutien même si c'est 10 euros parce que dans la Bible le Seigneur a dit il faut honorer les cheveux blancs c'est dans la Bible en Afrique une femme qui est enceinte qui a terme qui perd ses os on la mène si on la mène à l'hôpital on ne va pas la toucher s'il n'y a pas l'argent il y en a beaucoup qui meurent comme ça et ces pasteurs ces infirmiers ces médecins tous les dimanches vous allez les voir dans les assemblées ou dans les moslées des religieux il faut une réforme on pense on va tout compris mais on n'a rien compris parce qu'on a on est récemment entre nous entre nous vous savez le culte c'est quand ? ce dimanche à 10 heures on va on se retrouve le dimanche pendant 3 heures on parle on parle on parle et puis après c'est fini c'est fini à bientôt à dimanche prochain la semaine pour ceux qui peuvent un peu mardi il y a l'enseignement jeudi il y a l'intercession on se retrouve et puis samedi il y a la répétition tout ça les religieux et puis c'est la routine mais un frère qui est médecin une soeur qui est médecin on ne peut pas se dire on va faire une offrande on va les envoyer dans un pays pauvre ou en France dans un coin reculé dans un village où il y a des besoins le médecin va arriver il va consulter les gens gratuitement il va les conseiller gratuitement il va leur porter des médicaments gratuitement ah non ça ben non on n'a pas le temps pour ça mais on laisse ça aux païens pour faire ça médecin sans frontière c'est à eux de faire ça ah ouais nous sommes la lumière du monde là on a tout compris là je suis allé à Madagascar deux fois et j'ai vu la souffrance là-bas c'était terrible j'ai vu des enfants dans la rue je dis Seigneur mais que se passe oh Seigneur où sont les chrétiens ah non les chrétiens ils sont occupés à leurs soins corporels à se parfumer et à se positionner dans les assemblées tous les dimanches mais ceux qui sont dehors les personnes âgées une femme est venue me voir pour me dire Dieu m'a mis à coeur de m'occuper des veuves dans mon pays parce qu'il y en a beaucoup qui dorment sur les marchés et des enfants dans la rue viennent les violer tous les soirs des femmes de 70 ans 80 ans tout ça waouh Seigneur que fais-tu que fais-tu de ta vie depuis que tu es converti faisons le bilan tu as fréquenté une assemblée pendant 5 ans 6 ans 10 ans vous avez fait quoi c'est quoi le bilan si vous raisonnons réfléchissons soyons sincères on va se rendre compte qu'en fait pendant 10 ans on a fait que sans gueuler entre nous ah ben tiens moi je suis bishop moi je suis plus proche de l'homme de Dieu ah ben vous savez moi j'ai telle onction et bien moi je chante moi je prêche moi 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 et on a fait quoi ben que dalle rien le bilan est quoi zéro zéro la lumière du monde maintenant c'est la lumière des églises et à quelle église ben notre église seulement on se fait du bien vous savez on est là on prêche on fait des séminaires à gauche à droite c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça même beaucoup de séminaires que l'on fait ici parfois j'ai dit seigneur on filme mais pas il faut qu'on discute entre les tiens il faut qu'on essaye qu'on partage parce qu'il faut que notre mentalité change un couple est parti il n'y a pas longtemps à Cuba tout ça ils ont pris des médicaments des valises de médicaments ils sont partis avec pendant 10 jours c'est ça l'évangile ils m'en ont parlé 2 jours ou 3 jours avant de partir c'est ça l'évangile un frère, un jeune homme comme ça caché il est parti aux Philippines des enfants là-bas vivent dans les décharges ils récupèrent dans les décharges des frites que des gens jettent des bouts de viande ils vont les nettoyer ils vont les revendre mais c'est chaud il est parti d'abord en Colombie ensuite aux Philippines et avec son propre argent je me dis seigneur mais en fait il y en a qui ont compris mais nous on est encore loin non non on est là mais tu sais j'ai toujours le même problème il y a un démon qui m'attaque ma femme ne me comprend pas mon mari ne me comprend pas vous êtes encore à ce niveau là ? non 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 mes amis on n'a rien compris il faut qu'on se réveille il faut qu'on se bouscule on se bat on se bat ah mais tu sais moi le micro je le veux quand je prends le micro je vais démontrer aux gens que j'ai connu quelque chose on est parti à Tunis je fais plusieurs fois la Tunisie on arrive comme ça parce qu'on a aussi des orphelins là-bas et qui sont aidés et les Tunisiens il faut des enfants des gens sur la rue qui pleurent qui souffrent je me dis mais Seigneur mais nous on fait la lumière du monde on doit s'occuper à la fois des pauvres aider les pauvres c'est ça l'amour ça se pratique ça se vit j'en dis n'aimez pas en parole avec les lèvres mais en vérité avec des actions mais aussi s'occuper aussi des ces autorités il y en a qui veulent changer mais qui peut leur apporter la parole parce qu'il y en a qui nous le disent quand on les rencontre bah oui mais la plupart des patrons qui viennent nous voir c'est que pour l'argent que pour l'argent très peu viennent nous voir pour nous dire la vérité que vous nous dites tout ça là sans donner notre argent je pars à Londres il n'y a pas longtemps j'étais à Londres un frère qui suit les enseignants depuis des années il vient me voir la famille il me dit mon frère vraiment donc moi Dieu m'appelle en tant qu'apôtre je vais venir te voir je vais te voir pour que tu me formes afin de m'amener dans mon ministère je lui ai dit j'étais tellement choqué qu'il fallait de la maîtrise de soi ah bon parce que la fois où je te dis d'aller voir ce SDF toi tu avais ton programme de réveil la fois où tu as gagné tu as eu ton argent je te demandais j'ai mis une pensée dans ton esprit pour que tu prennes cet argent que tu parraines un orphelin en Haïti en Colombie au Mexique aux Philippines en Afrique en Afrique en Afrique ouais amen en Guinée tu n'as rien fait oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur qui veut se repentir on a la connaissance oh le grec oh frère regarde le grec tu as vu le grec oui mais toi tu manges trop le grec maintenant tu fais quoi regarde l'hébreu t'as vu l'hébreu l'hébreu c'est écrit en hébreu t'as vu un frère oh là oh 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 dans la constitution à Brazzaville on autorise la polygamie c'est autoriser la polygamie tu vas voir 4 femmes regardez le nombre d'églises qu'il y a à Brazzav il y en a beaucoup des grands bishops ils aiment le gros 4x4 mais vous ne pouvez pas dire au président cette loi là il faut la modifier mais non parce que eux-mêmes les pasteurs là ils ont aussi plusieurs femmes c'est vrai il y a des pays je ne peux plus y aller ça fait 5 ans je ne peux plus y aller au Congo et RDC à Brazzav je ne peux plus y aller on me cherche là-bas en Centrafrique je devais y aller je ne peux plus le ministre le patron de l'immigration congolaise de la RDC a appelé le ministre des affaires étrangères de la Centrafrique pour lui dire est-ce que c'est toi qui donnes les informations à Chora et lui il appelle et il dit qui est Chora là vraiment donc là je ne peux que parler depuis Paris au Gabon c'est compliqué la Côte d'Ivoire c'est un peu chaud hein au Cameroun au Cameroun j'ai vu un reportage sur le Cameroun comment on pulvérise des produits toxiques là sur les bananes ah ça m'a c'est avant-hier le 21 on va dénoncer toutes ces multinationales déjà on le fait mais le 21 quand on va sortir on attend déjà plus de 15 000 personnes ils vont voir que la lumière commence à briller on va plus c'est devant les hommes ça va briller vous qui êtes frigorifiés là Dieu va vous réchauffer vous dans les derrière sont collés aux chaises avec la glu 3 vous allez être détachés de ces chaises là pour aller marcher au nom de Yeshua Jésus a dit allez il n'a pas dit asseyez-vous alléluia ça va bouger au nom de Yeshua on voit des femmes de tout âge même des dames de nos soeurs nos mamans nos tantes nos soeurs tout le monde est debout maintenant frère il y a une révolution on dit Yeshua le 21 c'est une sortie on va sortir on sort de plus en plus mais là c'est une comme une conférence dans la rue voilà les gens vont venir du monde entier et on va avoir des panneaux et on va dire aux gens voilà tuer ne pas bon parce qu'on ça tue ici et là et puis on va crier on va crier on va dénoncer toutes ces choses voilà à Paris avril il y en a assez et puis le 7 juillet si Dieu permet dans un stade à Paris là-bas toujours j'ai vu le maire adjoint d'une ville il est d'accord pas de problème donc on va sortir le stade gratuitement voilà on va sortir pour crier partout que Jésus-Christ revient gloire à Dieu c'est une belle expérience pour vous de commencer à bouger un peu à faire quelque chose de votre vie qui est infirmier infirmière ici les infirmières les infirmières il n'y en a pas sage-femme tu veux dire dans ton pays sage-femme il n'y en a pas avocat on fait quoi là-dedans aide-soignants aide-soignantes gloire à Dieu on acclame le Seigneur pour eux Amen voilà il faut rentrer avec la lumière un frère qui est infirmier à Paris disait que la dernière fois on devait on leur a proposé de mettre des produits dans une perfusion pour faire partir quelqu'un il a dit non et sa responsable il a dit ok pas de problème voyez voilà des chrétiens ça a toujours été des chrétiens qui se disent être avocat ah non 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 on va pas être avocat Jésus revient je ne passe pas la prospérité attention Jésus revient donc on va pas être avocat nous on va juste faire le ménage comme ça pas de problème et ben toi c'est quoi là non mais moi tu sais la lumière là il y a même des gens qui nous disent à Paris des chrétiens allez manger dans un restaurant chinois il y a trop de statues il y a trop de sorcellerie non 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 tu veux que je parle je suis désolé si je vous choque en tout cas moi si on m'invite dans un temple bouddhiste pour manger de la nourriture consacrée à Bouddha je veux rentrer là-dedans je veux pas vous prier ça va vous choquer ça va choquer les religieux je veux rentrer là-dedans avec ma bible je vais manger cette nourriture Paul dit tout est sanctifié par la parole et tout est par la prière je vais prendre les fruits et les donner à Bouddha je vais prier dessus je vais manger ça je vais manger ça et je vais leur dire Bouddha n'est pas Dieu Jésus Christ est Seigneur Alléluia ne soyons pas religieux Paul dit l'idole n'est rien nous avons la connaissance vrai ou faux on y va pas pour prier attention il y a des gens qui ne viendront jamais dans nos réunions d'église ils ne viendront jamais il faut aller vers eux quand tu vois un clouchard d'eau qui demande l'argent tu fais quoi ? tu ne baisses même pas ta vitre baisse ta vitre discute qui a déjà refusé de parler à ces gens là ? soyons sincères c'est pas bon il faut discuter l'amour c'est Dieu qui les envoie vers nous nous sommes la lumière nous devons prier voilà qui pense qui pense que nous sommes religieux qui n'a jamais pris un billet d'avion pour aller dans un pays pauvre juste pour aller voir à la rencontre des gens oh la 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 mais pourquoi ? tu n'as pas de sous avec la retraite tu veux aller dans quel pays ? non mais tu veux aller dans quel pays ? ah ben gloire à Dieu on va voir ça on va t'envoyer à mission ah ben gloire à Dieu waouh mais pourquoi tu n'as jamais été mon frère ? tu n'as jamais eu cette pensée ? ça peut arriver waouh Seigneur mon Dieu à votre avis qu'est-ce qu'il faut faire ? on a presque fini qu'est-ce qu'il faut faire alors ? la lumière il faut la cacher pour soi ? il faut sortir vous avez des curés ici à Rennes priez si Dieu vous permet allez les voir pour partager bonjour monsieur le curé bonjour je viens vous voir pour discuter Amen ? ah non le frère Chorin n'est pas là il faut qu'il vienne c'est lui c'est à lui de faire ce boulot là ah non le passeur Tass non il est où ? il est en vacances ? ah non nous sommes tous en vacances le dimanche à la réunion oui le passeur sera là ? non il est avec sa femme ils sont partis en week-end ah non mais c'est bon comme Jésus est parti en week-end bon ben nous on n'est pas là réveillons-nous je veux bien le Seigneur pour l'oeuvre qu'il accomplit ici notamment à Rennes je vois des jeunes qui sont motivés qui aiment le Seigneur qui se battent et c'est très encourageant de voir cette persévérance malgré les épreuves les combats les difficultés je sais personnellement ce que Dieu me demande n'est pas toujours facile aller à contre-vent à contre-courant on est de plus en plus détesté on était en Côte d'Ivoire quand je suis revenu il y a des problèmes de santé mais bon le Seigneur nous garde tout ça à cause de la vérité c'est dur on a besoin de vos prières ça veut amener les gens prêcher pour que les gens se réveillent pour qu'ils comprennent qui ils sont Satan ne veut pas de cela il veut que les gens soient dans l'ignorance et qu'ils meurent dans l'ignorance voilà donc c'est dur Yeshua revient les temps sont difficiles nous croyons vraiment que c'est fini les temps des nations sont en train d'arriver à leur terme et c'est pour cela qu'il faut vraiment se préparer servir le Seigneur pleinement ne plus faire marche arrière que ceux qui étaient découragés à cause des combats se réveillent que ceux qui étaient fatigués déçus des hommes se lèvent parce que le Seigneur ne déçoit personne et par-dessus tout Yeshua et notre lumière waouh il est beau n'est-ce pas voire à Dieu